Applaudissements Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés, toujours sur CongoSynthèse.com. C'est votre humble servante, Marceline Midot, Igwe de la presse congolaise. Je vous remercie, parce que les lots et vos alices sont très nombreux, branchés, connectés. Vous avez une émission au Yobolinga, Kamingi, Congo-Bololo. Vous avez une émission au Yobolinga, Kamingi, Congo-Bololo, c'est difficile à boire, tellement amère, mais ce qu'on me dit. Alors les lots, je vous remercie, parce que vous avez dit que vos alices sont belles. Vous avez une émission au Yobolinga, actualité au Congo. Même émission au Yobolinga, c'est au Yobolinga, www.tolobelavi.com, et à Papi Gen, en France. Alors, les lots, vous avez dit très haut, et vous avez mentionné, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit, Les lots soyambis, président au Kito, ya gouvernement en exil. Les ils sont immediately. Il y a une émission au Hyde, qui procentidaire, nous avons dit que les numbers a realmente éténaires, le président accompagné, gouvernement en exil au Hyde, et le gouvernement en exil. Depuis, les alices sont rédigés à propos de nos alices et les共 audio, à l' recipro長ité de nos alices. Et ensuite, il y avait dit que les captions communiquent. comment le 30 juin, le gouvernement en exil. il m'a quitté n'est même il m'a arrêté c'est pas qui en gros la communauté congolaise partout la diaspora à l'autre on gâteau y est pas fonctionnement en gros et son fonctionné comment alors sans plus tarder les lots d'un dame aux côtés déjà caméra la mission à congo synthèse et l'acquis si une consoeur une maman auto d'eau salana et émission les l'homme malheureusement les l'autre dans la maître paris naté que j'ai salué à passant et l'autre dans la maman erlène phalanga il n'y a quitté à congo à la balbi mon solo bonjour comment tu vas je veux bien merci pour la première fois l'émission à visite est ce que tu as un mot à dire je suis ravie de participer à cette émission voilà un plaisir énorme de faire partie de votre émission est ravie de vous faire de faire votre connaissance pour la suite on laisse on verra on verra l'aspect d'accord d'accord alors qu'il est directement pour recevoir président au kit d'automment il ya un gouvernement en exil bonjour président bonjour maman c'est les bonnes et sainte est très bien merci les coles et les présidents au monde à la thème alors qu'ils ont bossé toujours trop dit à la trop dire nasa libyen c'est pédit d'abord n'a pas quoi l'eau c'est vraiment beaucoup de gens et ça fait longtemps et à solo parce que depuis peut-être avant les 30 juin le gouvernement et maquille officiellement donc je suis là et au salon des amakas alors d'abatté au bac ou l'anabiso première question pour qu'il soit au kéta rambala mon coprésident président le 30 juin malheureusement n'a personnellement n'a pas quitté mais congo synthèse la congo moulou et zara kiwana pour n'a pas besoin d'image de l'eau chronique la vidéo et tamboura qui l'élève l'issue mokov mato limite au kanamou no konayou gouvernement et bimaki on nommé ma ministre comme combien pour abatté au bac ou kaba yéba fonctionnement n'angout n'a pas poussé avant tout compte à l'abitura mon son c'est parmi les tâches les plus difficiles dans l'histoire et la vie peut-être que vous à la bien n'abande à coupé ça d'abord mais très sain félicitations la présence de konabiso erlin falango ya zali peko présentez mission disponibilité naïo et puis congo synthèse et toute la communauté bandekoba ou landabiso je sais que je représente un gouvernement qui représente la diaspora congolaise et la communauté congolaise et vous savez dans un gouvernement comme le nôtre et zali na implication politique directe c'est à dire quoi les gens qui sont censés comprendre que le changement ya congou et kongoutana diaspora ils peuvent s'adhérer au sein de cette vision mais voilà le 30 juin et zali date moko historique en a historique en a historique abiso banan congou gouvernement et bimaki officiellement les 30 juin n'a momma au yo tosa n'avec 22 ministres tobengibangouba commissaires spéciaux et les commissaires spéciaux basali partout na diaspora congolaise et skatozali d'abord na roya minute aux alina baville moussous et biscotland des ali wild wells et ali irlandes du nord na irlande ya pays et ali na ba représentation et kobaksa belgique france allemagne orlande suède bangounios basana katia gouvernement et le pays afrique paix au monak et aux alina représentant abiso gouvernement aïa et moutou sous sa charge à défense na public n'a domaine public azan afrique nigéria afrique d'ici de tozana trois ministres et kouna trois commissaires généraux même na congo en tout cas c'est représentation ça partout même nazi je vous informe que toza même n'a pas conseillé spécial la matière il ya renseignement namasté matières sous sa zalina en de moussous pas en achille dont les congolais sont vraiment déterminés partout nous avons des représentations gouverne mais bimaki na salmoko historique na king's college et ali na centre-ville et à roya mini et les alli universités salina faculté à droit et en a faculté économie zapéna médecine ban ou baya kiwana donc c'était vraiment efficace que on a fait cette histoire d'un autre pays et là le gouvernement fonctionne déjà et je crois qu'on va parler plus moussa la gouverne mais sali merci son excellence okito ravi de vous revoir depuis le 31 depuis le 30 juin soirée je suis en train de voir un peu le communiqué de de la ou du gouvernement et je suis vraiment très touché par le le satisfaction que vous avez fait à monsieur jean-pierre bimba et j'aimerais savoir suite à son interview quelle a été votre satisfaction exactement dans ce qu'il a été dit dans son interview merci beaucoup donc voilà merci c'est une très belle question erline je crois que nous allons un peu passer en revue sur que les congolais sachent les efforts du gouvernement depuis à un moment le gouvernement a commencé à travailler depuis le mois de mars là c'est eux-mêmes le dubis que les gouvernements puissent être officiellement présenté l'office donc le gouvernement était officiellement présenté le 30 juin mais voilà avant le 30 juin on a commencé à travailler il ya beaucoup de dossiers les arrestations d'endeko et les airs le gouvernement avait condamné avait demandé sa libération et tout mais quand le gouvernement a présenté son projet de société le gouvernement était déjà vraiment au travail et on a fait un communiqué officiel pour démontrer la libération de notre frère jean-pierre bimba et les gens peuvent se poser des questions pourquoi le gouvernement s'était intéressé d'abord c'était un congolais qui était en prison et on était tous surpris de voir que sa libération il a été acquitté et là le gouvernement avait pris la position de vraiment de supporter cette libération et le gouvernement a donné une position après son discours on a vu que après qu'ils soient libérés j'affiré même bas a présenté un projet que on a été vraiment beaucoup touchés de voir que c'était quelqu'un qui était toujours préoccupé de l'intérêt de notre peuple comme tous les congolais et là le gouvernement a observé son discours on avait compris que dans son discours il y avait quand même des histoires qu'on devrait en tenir à considération le gouvernement avait félicité son discours mais le gouvernement avait aussi demandé qu'il tienne compte de l'évolution des procédures et les processus électoraux on a fait quand même un éveil patriotique on a dit à la fin du congo notre frère jean-pierre bimba qu'avant qu'il dépose sa candidature il doit tenir compte du respect des accords de saint silvestre et aussi les accords de la constitution et on a vu que c'était quand même important que lui même dans son discours il avait répété ce que nous on avait dit mais c'était dans ce communiqué pour dire que nous supportons sa libération mais nous donnons des précautions en sorte que dès qu'il sera libéré s'il va poser sa candidature qu'il tienne compte de tout ce que nous on avait dit avant sa libération merci beaucoup selon notre dernière interview qu'on a eu à faire j'ai dû à vous poser la question à savoir serez vous prêt à vous aligner avec jean-pierre bimba dans son gouvernement ou bien de deux c'est de comment je peux expliquer ça participer ou de mettre en accord avec le gouvernement nps ouais ouais c'est mlc son gouvernement sont partis je crois que la question est de savoir si on pouvait faire de l'alliance politique avec jean-pierre bimba alors l'in vous savez le gouvernement en exil a un projet et dans notre projet le projet c'est la libération du congo et nous devons utiliser tous les moyens nécessaires nous sommes régi par la loi il ya l'article 24 de la charte des nations unies qui nous donne le pouvoir d'exercer les fonctionnements d'un gouvernement nous sommes déjà un gouvernement et et nous disons ceci si jean-pierre bimba depuis qu'il a été libéré nous savons qu'il a besoin de travailler avec tous les congolais mais le gouvernement exil ne peut pas s'engager avec un individu on s'engage avec un mouvement politique qui a notre vision et tous les congolais pour le moment ont le droit de fonctionner d'après l'article 64 de la constitution et c'est là où nous disons ceci si jean-pierre bimba est derrière cet article 64 de la constitution et que nous trouvons que le membre du gouvernement trouve que c'est important qu'on travaille avec lui ça sera un moment important et les gens seront au courant merci je on va reparler un peu de monsieur kabila mais je bien sûr je pense que pensez vous de monsieur kabila serait-il parti pour décembre il compte se présenter pour les élections de décembre oui dans le dans notre projet parce que le gouvernement avait pris comme initiative de voir le départ de monsieur kabila c'est parmi les choses nous disons que le respect de la constitution c'est parmi les priorités de notre vision au sein du gouvernement et pour le moment nous voyons un monsieur qui ne va pas se présenter et je dis à tous mes frères congolais c'est déjà une petite victoire nous disons que c'est un pas comme disent les anglais oui moving forward on ne peut pas minimiser c'était à lire là parce que c'est que beaucoup de gens c'est que je peux profiter pour dire à beaucoup de gens qui n'est ce qui ne savent pas et il ya beaucoup de gens qui peuvent dire mais il n'est pas encore parti c'est juste une prétention il a dit qu'il a présenté son dauphin mais les gens qui n'ont pas travaillé pour qu'ils présentent son dauphin ces gens-là trouvent que c'est un c'est quelque chose de rien mais les gens qui ont travaillé pour que messe kabila arrive à ce stade là ce sont les gens là qui disent on a quand même avancé d'un pas moi je me rappelle au sein du gouvernement on a fait beaucoup de racontes on a raconté les ministres des affaires extérieures britanniques on a écrit dans au président macron on a fait qu'avec des racontes avec l'union européenne on a fait des racontes de l'union africaine on avait demandé le respect de la constitution et parmi les lois de respect de la constitution il s'avère l'article 70 qui demanda messe kabila de ne pas se présenter nous disons que c'est vraiment un bon départ et nous félicitons cela nous disons à tous nos frères congolais surtout la diaspora et la communauté congolaise et on n'oublie pas aussi nos frères qui ont subi des tortures et même des pertes de vie humaine à cause de ce régime et nous disons ceci que c'est une petite victoire c'est un avancé oui moving forward et là nous disons que le 23 décembre il n'y aura pas la candidature de ces kabila c'est déjà un bon pas et nous voulons voir le changement au congo merci beaucoup j'ai lu suite à votre votre contact avec l'onu ouais au sujet du gouvernement en exil j'aimerais savoir qu'elle était la réponse selon cette demande oui on a consulté la nation aux unies on a consulté aussi l'union africaine on s'était à plusieurs étapes j'aimerais que les congolais le sachent aujourd'hui quand on a consulté l'onu c'était d'abord on a demandé le respect de la constitution des enquêtes sur les vies humaines comme ce kabila tué et aussi on a aussi demandé le respect des accords de saint sylvester on a aussi mis l'accent sur le mois de septembre parce que beaucoup de gens ne savent pas mais ce kabila est invité au mois de septembre à l'onu on a aussi mis l'accent sur le déroulement des lignes africaines le pays de la sérec on a demandé à tout ce monde là de participer pour le respect de la constitution au congo et on a quand même reçu des réponses qui sont positives et tout ce monde là ils sont si se sont mis au travail et nous disons que le travail continue jusqu'à son départ et c'est ça le rôle de notre gouvernement exil merci beaucoup j'aimerais avoir un petit résumé sur le l'éventuelle candidature de madame luis avec le secrétaire général de la fracophonie oui madame louise c'est une dame rwandaise et puis non non sorry chibé quoi c'est une rwandaise madame louise c'est elle qui est encore là pour l'union la fracophonie et le gouvernement exil avait condamné et c'était vraiment un communiqué officiel on a pris des décisions à sorte que la fracophonie puisse respecter les normes de la langue française nous ne refusons pas que les gens qui veulent travailler dans la fracophonie puissent venir d'un peu partout mais là on a vu que cette dame louise elle est canadienne elle a travaillé très bien dans la fracophonie et on a condamné la présence de madame chibé quoi qui est une rwandaise mais qui n'est pas fracophone et nous on a dit la fracophonie doit être représentée par les dames fracophones et on a demandé au président macron on a demandé à presque tout le monde est de la fracophonie on a même demandé au président du canada et tout le monde est de la fracophonie nous leur avons fait appel de reconnaître que le gouvernement exil donnait la position du peuple congolais pour ces dossiers là merci beaucoup je vous remercie de m'avoir répondu je vous en prie je laisse là là ça m'a conçu alors il ya une question de sous-d'où n'a été posée au tour du monde président où tu as mentionné mon amour qu'un sénateur tout ce qu'on a déjà pas communiqué par rapport à invalider comment dirais-je candidature il ya tous les anglais officiellement aussi une moto qui déjà m'a dit déjà au le belango pas invalider par rapport à la subordination de témoins et puis de monipé les sous-d'où est validé il ya moins un amour qu'à candidature il ya moins un amour qu'à félix tu sais que dit pas l'objet qui va diplôme des diplômes à pétit et réaction d'ailleurs et tant que maman marceline maman marceline a pétion merci minghi parce que mais tout n'aura ça va bama mbo kebeleba kwa mituna na yabiete na zana nuna mawa mingi na mwomo combattant, résistant en paix par éco. C'est le colonel de l'armée au Congo, Albert Sinda. Et on a fait beaucoup de voyages avec ce monsieur. La négociation politique est bonne. Que son âme repose en paix. Ici, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé à l'île. Nous avons beaucoup de gens qui ont travaillé depuis mercredi. Et c'est une nouvelle où vraiment ça me préoccupe beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est quelqu'un qui a beaucoup de gens qui ont travaillé à l'île. Mais ils ont un problème de personnalité. Et il faut minimiser ce qu'on appelle la loi. Moi, je crois que le dossier, j'ai bien dit que quand on parle de subornation en témoin, il y a un dossier juridique. Dans la loi de subornation, il y a un élément qui a été validé, il y a une tentative de corruption. Il y a un élément qui a été validé, mais il y a une vérification. Il y a un élément qui a été validé, mais il y a un élément qui a été validé. Il y a un élément qui a été validé. Je leur ai dit que j'ai un élément qui a été validé. Si on a été témoin que depuis trois ou quatre ans, parce qu'il y a un élément qui a été validé, il faut se défendre. Il y a un élément qui a été validé, il n'y a pas d'attractivité. Moi, j'ai beaucoup d'acquitté, totalement acquitté. Donc, je vais aller un peu plus dans la place. Et je suis très important. Je vais minimiser mon côté. Parce que chez nous, dans mon cas, il y a de nos sens, comme disent les Anglais. Quand on parle de loi, on parle de la loi, on parle de la grammaire, il y a des histoires qui n'existent nulle part. Il y a des histoires qui n'existent nulle part. C'est une subornation de témoin. Ce sont des évidences, mais qui doivent être d'abord défendues. Je vais vous présenter à l'abandon, il y a des histoires qui n'est pas qu'il y a des gens. Après, ça a été un bon, il y a des histoires qui n'est pas qu'il y a des gens. Mais j'ai assez acquitté. Le lendemain, c'est que les gens qui ont été défendu. J'ai des histoires qui ont été convaincés, qui ont été défendu. Ils ont été saisis des demandes. Ils ont été faits de 6 mois, même 2 ans. Il faut vérifier. Les histoires qui ont été défendu. Il y a beaucoup d'histoires en politique. Je crois que pour le moment, on a un dossier, les Anglais appellent ça pending case, the pending evidence. When you have a pending evidence, ou qui jamais vous condamnez, le pending evidence, it needs some verification. You need the law. The judge have to decide. This is a joke. It's a no sense. We have to know. Il faut qu'on a rendez-vous en fait. Il faut qu'on a rendez-vous en place. Il y a des dossiers que j'ai lu, je disais, Félix, il y a une histoire qui a été qualifiée en écriture. On a dit qu'il y a une qualification académique. Il y a un état. Il y a un état qui a été de la niveau. Mais ce qui a présenté la qualification. Il y a un état qui a été qui a été le premier. Il y a un état qui a été vérifié. Il y a un état qui a été vérifié. Il y a un état qui a été vérifié. Le respect de la loi 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 La loi Le respect de la loi 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 ce sont des histoires qu'on ne va jamais présenter et puis bango ba loupa qui est là qui projet n'a bisauté je peux vous assurer maman marceline la déclaration mourochette eto 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 multinationales la déclaration mourochette eto 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 peut-être le bachy a une d ingale connoisse mais noeud eted gouvernement en exil est en a trois où il n'a mue beaucoup gouvernement exil est en a trois et singa intervention internationale pour n'a que libéré peu de gouvernement exil et en a trois ans et c'est dans la loi c'est l'inique institution et ali officiel la chaquette nation général de biange paye bien que l'on est en exil basana trois ans donc nous on a fait que ce qui est dans les normes internationales. Alors peut-être, je ne sais pas si je n'ai pas déjà que je ne sais pas. Président, vous ne trouvez pas que le gouvernement est en exil, on dirait que ça a une importance parce que Kabil a déjà apprécié le dauphin? Parce que ça a un peu la situation de ça a été représentée. Mais de façon, est-ce que ça a une importance le gouvernement? Normalement, le gouvernement est fonctionné car il y a violation de loi. Parce que le gouvernement est le plus dangereux sur le régime de Mese Kabila. Je parle bien le régime de Mese Kabila. Ce qui est un criminel, c'est un dossier international dont le gouvernement a droit pour poursuivre Moutouana jusqu'à ce qu'il n'a aucun doute. C'est sûr que dans notre projet, on va revoir certains articles en aménant un monsieur qui est Chadari qui est encore un élément dangereux. Oui, ça a été comme un candidat à la présidence. Là, le gouvernement est entre les condamnés. Et dans le rapport récent, depuis que Kabila a présenté Chadari, nous, on a demandé, ce qu'on a demandé aussi à l'Union européenne, au gouvernement britannique, ici, au gouvernement anglais, et américain, le renforcement de la loi, il y a poursuite, il y a un criminel, il y a un commissaire qui est composé, il y a un candidat de la loi. Ces gens-là doivent être poursuivis parce que les Congolais qui ont été tués ne sont pas des animaux. Et là, le gouvernement continue à travailler. Je crois que c'est ce qui fait la différence, il y a un gouvernement en exil, ce que beaucoup de gens pensent. Je refusais deux interventions suite à mon membre à gouvernement, qu'on a préféré, tout ça là, on annonce ça là, on avance d'abord. Vous savez, dans le gouvernement, on est en train de prendre des précautions, moi, je m'en ai quasi pour l'intérêt de notre peuple. Nous ne sommes pas en train de faire de publicité. Nous ne sommes en train de travailler. Parce que ce que ça, les publicités, Mingui, communauté internationale, moi, je n'ai pas appelé aujourd'hui, BBC, Azizira, ce sont des gens. On a collé, quand on a battu la télévision, on a bango. Même Awana, Congo Synthèse, vous m'aviez appelé. Même si c'est que maman marcené, ce n'est pas si vous vous rappelez. Je dis à tout le monde, le gouvernement marche et puis l'intervention d'Angali-Bosin-Gaïzala 100 jours après Moussalaïa gouvernement. Il fallait aller au moins dans le mois de septembre. On a précipité parce que les gens ont dit, en tout cas, président, il y a vraiment nécessité, il n'y a que de claircir un mois sur le principe et la belle-élection. Parce que nous croyons que les gens veulent retarder cela. Il faut qu'on puisse renforcer cela. Et nous devons dire à M. Kabila, nous voulons vraiment les élections. Donc, il faut qu'il y ait la question de la républicité. Il faut faciliter la question. Donc, après, il faut faciliter la question. Il faut que la machine a voté à la tête. Faciliter la question était M. Nanga à l'Ongwa. Faciliter la question était que nous devons connaître la place à la diriger la commission électorale. Faciliter la question était... Donc, nous disons à M. Kanambe pour le moment que voilà, M. tu es partant. et nous devons jouer de jeu diplomatique. Et l'opposition doit être organisée. Et je demande à toute l'opposition, il faut qu'il y ait le mois de septembre, qu'il faut tenir compte de la diaspora cette fois-ci. Il s'amuse beaucoup pour qu'il y ait des négociations pour qu'il y ait un changement. Ils doivent tenir compte de la diaspora. Les diasporas sont là où il y a ma casse. Ils ont travaillé pour qu'il y ait un changement du régime. à Congo. Alors, ce qui moutou à Koloba était... Donc, nous, on a fait seulement que deux péchés réponses Moko sur le fonctionnement et le gouvernement. Donc, ce qui n'a eu l'élo, il y a Koloba était... J'ai accepté et très bientôt au M. Kanambe peut-être en la chaîne internationale. Parce que ce n'était pas le moment où il y a Koloba mingue sur le gouvernement parce qu'on était encore au travail. Et je peux vous dire encore moi et le Moko, dans le gouvernement, je suis entouré de conseillers aux Alli que je ne marchais plus comme j'étais avant. Ce n'est pas que nous avons le temps et nous avons le médias. Ça demande beaucoup de procédure. En tout cas, alors, peut-être cause à la question d'un gars, il y a une différence entre les deux, où il y a le diaspora, où il y a le gouvernement. M. Kanambe, il y a le diaspora. Non. Quand on parle de la diaspora, Maman Marceline, c'est autre chose qu'un gouvernement. Naïbité, article, le Nini, ils ont répondu à ce gouvernement et la diaspora. Les gens sont distraits. Ça, c'est une petite distraction politique. Et je suis un peu inquiet à Koloba, parce que je crois que les personnalités politiques qui sont là doivent aussi tenir compte qu'il y a une norme internationale. pour distraire les Congolais. On a besoin d'avoir une norme qui est une norme internationale. Donc, vous ne pouvez pas faire un gouvernement et une diaspora parce que là, vous êtes en train de représenter encore l'entité qui n'est pas encore crédible. Il y a une norme. ou bien on peut parler d'un gouvernement parallèle. C'était notre idée à Liboso. Gouvernement parallèle ou même l'ambassadeur de Congo, l'ambassadeur de Congo qui s'est retrouvé. Mais le gouvernement diaspora où l'ambassadeur n'est pas pour le pouvoir pour le pouvoir. Ça, c'est une petite distraction. Mais les apportes qui sont des kabilistes et qui sont des kabilistes. Ça, c'est bon. Nous, on est dans un gouvernement annexé. Les Congolais ont été à Tiki Congo et ont été à la volonté de vivre à la pote. À Tiki Congo parce que le régime il y a un kabil et il y a un gouvernement qui est occupé avec le maillet et il y a un gouvernement et il lui condamne ce régime. Celui-là, il est en exil. Il est protégé par la charte des Nations Unies. Et c'est la Nations Unies qui parle d'un gouvernement en exil. Dans l'histoire, il y a un monde qui a un gouvernement et qui a un gouvernement et qui a un diaspora et qui a un charité et qui a un organisateur et qui a un organisateur et qui a un diaspora peuvent s'organiser ensemble. Je dis vrai. Mais quand on parle de l'ambassadeur et qui a un gouvernement international on va vous dire ok c'est bon ça c'est une petite distraction. Moi je respecte tout le monde qui est là. Il y a un salaud et il y a un talamibé qui a un obiné au lieu de distraire le peuple. Moi je parle de loi. Donc je ne suis pas en train de parler des histoires comme des gens qui veulent distraire tout le monde. On parle d'un gouvernement en exil où il y a un gouvernement en exil. Ou bien un gouvernement parallèle il y a un diaspora où il y a un gouvernement qui a un cas sera un cas mais un gouvernement en exil il y a un cas mais un gouvernement en exil qui a un cas Et là c'est... mais l'on m'a dit qu'un article 64 de la constitution est en fait les C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle de la salle de la salle de la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle de la salle de la salle de la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle de la salle de la salle de la salle de la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle de 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 la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit à la salle de 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 la salle. total. Kabila a détruit le pays. C'est vraiment 20 ans de mauvaise expérience. Mais ce que je dis, c'est ceci. C'est une belle question, maman. Si je peux vous donner l'assurance aujourd'hui, les Anglais, ils nous ont enseigné quelque chose que je respecte beaucoup. Et il n'y a qu'en Afrique qu'on ne trouve pas ça. Dans tout être humain, il y a quelque chose d'inique. Et il ne faut jamais minimiser. Même les enfants qui sont dans les rues au Congo. Moi, je vais revaloriser ces enfants-là. Il ne faut pas croire qu'être président de la République il faut faire de la moine à Disséke, il faut faire de la moine à Moutou, il faut faire non. Mais les animaux qui ont choisi de charpatier, qui ont choisi de huissier, qui ont choisi de domestiquer, ce sont des Congolais. Et tout le monde qui a posé la candidature à l'Élopoise à la présidence du Congo, en dehors de l'Élopoise de la Palestine, ils sont capables de faire leur président. Il ne faut jamais minimiser cela. Et c'est vraiment, parce qu'ils n'ont pas le boulot, ils n'ont pas le boulot. Le gouvernement exil a plus de villes que Kabila. Kabila ne dirige que le Congo. Mais c'est difficile de voir ça. À un moment, tu vas en sortir. Si tu es préoccupé de servir les autres, tu peux le faire. Je suis convaincu que tout le monde peut diriger le Congo. Merci beaucoup. Président, mot de la fin. Je suis tellement ravi. Maman Marceline, c'est pour moi encore beaucoup de fierté à cause de l'émission à l'élo. Je félicite vraiment la disponibilité de l'élo. Il y a Erline qui vient de très loin pour participer à l'émission à l'élo. Je sens la fierté et la position de la dame congolaise. C'est vraiment que je me suis retrouvé avec les dames qui parlaient quand même du Congo. Mais ce que je vais dire à tout le monde, c'est que le gouvernement exil est allié à Bissonyos au congolaire. C'est notre gouvernement. Il y a des particularités qui sont dans le gouvernement. qui sont dans le monde. Ce qui est un ambassade qui est en Bissonyos, c'est que le gouvernement est allié à Bissonyos. Parce qu'il est exilé. Ce qui est un pays qui est en Congo et qui est en train pour qu'il y ait de la compagnie, c'est qu'il y ait de la bienvenue dans le gouvernement. Mais il y a des congolaire, c'est que le gouvernement est en danger au Congo. Il y a des dangers dans le Congo. Il y a des dangers dans le Congo. Il y a des dangers dans le Congo. C'est déjà un danger. Parce qu'il faut qu'il y ait des dangers comme il y a des dangers. Article 64. Il y a la Convention en Genève. Le Bible est en anglais. Il y a le misangai. The fear of persecution. You have the right to seek protection. Ce qui est aux aliments c'est sentir qu'il y a des dangers pour qu'il y ait de la protection. Donc, nous nous savons que ce sont les dangers dans le régime de Kabila. Cette personne-là a un exil. Et je me demande, il y a même des politiciens congolais qui ont un exil. Ils 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 sont tous un exil. Alors, nous demandons que vous allez bien venir à un exil. Et le gouvernement travaille déjà. Vous pouvez nous consulter à chaque fois que vous avez des problèmes, que vous avez besoin de nous. Nous allons travailler et le dossier avance très bien. C'est l'appui de tous les Congolais qu'on a besoin et c'est votre gouvernement. Je suis sûr que dans les jours à venir, on va encore vous présenter d'autres visions. Mais là, le gouvernement a pris des initiatives. Nous devons supporter ces élections et nous demandons à tous les Congolais de supporter ces élections. pour nous aider et nous aurons encore d'autres moyens pour les préconçus internationales. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président Okito. Merci aussi à toi, Erline. Merci à toi aussi. Merci, la bande de voyons sur vous d'Aki Bissot. Vraiment, vous avez une position de gouvernement en exil. Vous avez une question de se poser ensemble à Erline. Vous avez une réponse de Président Okito et de gouvernement en exil. Vous avez un billet dans l'Opaca. Vous avez une question de la vie. Vous avez un grand merci. Vous avez une autre mission à Prébissot et à Papa Jean-Gui. Vous avez une autre mission à Prébissot et à Zayé. Et puis, après, Prébissot et à Zayé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bye bye. et puis, Miam Uchil, Merci.